... Merci beaucoup pour cette invitation et pour cet auditoire si rempli. Entre 1969 et 1978, deux églises et un baptistère ont été fouillées à Hawarte, un village situé à 11 km au nord d'Apamé, à Vol-de-Zo. Une des églises, l'église dite de Photios, est datée par les inscriptions de ces mosaïques des années 883-87. La deuxième église est le baptistère, date probablement du VIe siècle. En effet, on y a indiqué seulement une année d'un cycle d'induction, ce qui n'est devenu la règle que durant ce siècle. Sous l'église dite de Photios, une église plus ancienne a été trouvée, mais pas fouillée, donc nous ne savons pas quand elle a été érigée. On a cependant récemment formulé l'hypothèse qu'une chapelle latérale, encore inédite, de cette ancienne église pourrait être datée de 421 par la mention d'un évêque Alexandre, si cet évêque Alexandre peut être identifié avec l'évêque d'Apamé de ce nom. L'hiver 1996-1977, de fortes pluies ont révélé une grotte, et dans cette grotte, une paroi couverte de peinture sous l'église de Photios. Les fouillers ont montré qu'il y avait un mitréum sous l'église. En se fondant sur des monnaies trouvées dans une plateforme construite dans le mitréum, le directeur de fouillers, Michael Galevnikowski, a conclu que le mitréum était en service jusqu'au règne d'Arcadius, c'est-à-dire jusqu'en 383. À la lumière de l'inscription mentionnée, et toujours inédite, qui mentionne un évêque Alexandre et de l'absence de statues dans la grotte, Galevnikowski a conclu en 2000 que les statues ont été enlevées et cachées par des païens qui avaient peur de l'évêque Marcellus d'Apamé. Comme les sources littéraires nous le disent, cet évêque a détruit un certain nombre de temples païens vers l'an 386. Galevnikowski finit son étude en suggérant que l'ancienne église a été construite, et maintenant je le cite, comme pour exorciser le paganisme maléfique de la Saint-Ossor. En 2007, il a dû changer son point de vue, parce que les fouillons ont révélé que la première église à Haouard n'a pas été construite immédiatement après la destruction du mitréum. Bien que les fondations de murs au-dessus de la grotte ont atteint le sol rocheux, elles ont été placées dans des tranchées à travers le remblé. Et Galevnikowski conclut, nous ne disposons d'aucun moyen de mesurer le laps de temps entre le remplissage et la construction de l'église. Comme d'autres aspects de l'antiquité tardive, le changement dans la topographie des cultes, pour le dire d'une façon plus simple et plus spécifique, la transformation des temples aux églises, pendant des décennies, n'était pas un objet digne d'être étudié. Pendant des décennies, les strates de l'antiquité tardive ont même été retirées de sites de fouilles sans aucun effort pour les décommenter, pour arriver aux couches qui laissent attendre des appartements et des objets de périodité classique de l'art antique. Par exemple, et c'est un exemple bien connu, les ruines de l'église chrétienne dans le cours du temple de Baalbek, fouillées en 1900, ont été complètement enlevées en 1935 et vendues pour parvenir au niveau de l'Empire. Il ne reste pas de documentation. Ces pratiques ont été abandonnées au cours de la seconde moitié du siècle dernier, qui a vu un intérêt croissant pour l'antiquité tardive et ses vestiges archéologiques. En ce qui concerne notre question, c'est-à-dire la construction des églises à la place des temples et des synagogues, Friedrich Wilhelm Deichmann a publié une petite étude pionnière en 1939. L'article examine la question sur la base d'un certain nombre de sources à sa disposition, la plupart d'entre elles de nature littéraire et parfois archéologique. Bien sûr, Deichmann a certainement essayé de le distinguer sous plusieurs aspects, ce qui concerne l'évolution dans l'Est et dans le Vest, ce qui concerne la chronologie et les différents besoins et les différentes formes y résultant d'un temple païen. Et d'une église chrétienne, etc. Mais Deichmann a pris le témoignage littéraire en considération sans aucune quenne critique, c'est-à-dire au pied de la lettre. Il n'a pas posé la question de savoir si la littérature agéographique n'a pas exagéré. « Ad maiorum gloriam Dei » est pas non plus la question de savoir si la loi impériale avait vraiment été imposée dans toute l'Empire. Naturellement, dans le cas du Panthéon à Rome, il a rélevé qu'il avait été converti seulement pendant le pontificat de Boniface Ier, c'est-à-dire au début du VIIe siècle. Mais il n'a pas abordé ce qui s'est passé au cours du V et VIe siècle et comment on a utilisé le bâtiment pendant cette période. D'une manière générale, il n'a pas fait attention à la question du laps du temps écoulé entre l'usage d'un temple païen comme sanctuaire païen et sa réutilisation comme église chrétienne. Par conséquent, son catalogue enregistre toutes les sources, sans aucune quelle critique, selon des critères géographiques. Ainsi, nous trouvons entre autres la référence à un temple à Antioche réconstruit comme une église à l'époque de Constantin, selon une source manifestement peu fiable comme Malalas, et d'autre part une référence à la cathédrale de Syracuse, construite au début du Moyen-Âge avec la ruine d'une temple grecque du Vème siècle avant notre ère. Cette approche est devenue encore plus caractéristique de la génération suivante des chercheurs et surtout pas pour Jean Vès. On a rassemblé de plus en plus d'exemples des églises au-dessus du sanctuaire païen ou construits avec les matériaux de ces sanctuaires. Cependant, les chercheurs se sentent orientés seulement vers la situation topographique. Ils n'ont pas discuté les questions historiques, comme par exemple, est-ce que le culte païen était encore actif quand l'église a été érigée ? Ou est-ce qu'il avait été abandonné depuis des décennies, voire des siècles, quand l'église a été installée ? Si on a supprimé le culte du sanctuaire païen, par qui l'a-t-il été fait ? Par des autorités laïques ou créatrières ? Ou par des moines qui voulaient montrer leur pouvoir charismatique ? Peut-on observer des différences selon les régions ou les périodes ? Personne n'a pas encore soulevé ce problème. Au contraire, on a supposé sans discussion que la construction des églises sur l'emplacement de temples était toujours la conséquence des actions de chrétiens fervants qui voulaient démontrer le pouvoir de leur religion. Aujourd'hui, ces convictions ne dominent plus la recherche, même si on les trouve dans beaucoup de publications au grand public. Un livre de Richard Bayliss en 2004 et un certain nombre d'articles, en particulier dans les actes d'une conférence à Münster en 2002, publié en 2008, ont marqué des étapes importantes dans notre compréhension du phénomène. Ces chercheurs ont souligné un certain nombre d'aspects qui ont été trop souvent négligés dans la recherche précédente, mais qui doivent être explorés si l'on veut examiner le phénomène historiquement et discuter en particulier la question des motifs religieux agressifs d'une construction d'une église à la place d'un temple. Primo. Les sources littéraires souvent citées sont manifestement peu fiables dans de nombreux cas. Beaucoup de ces récits ont été décrits des décennies ou des siècles après les événements et ont simplifié des événements complexes. D'autres ont reconstitué des événements antérieurs à la lumière de leur propre temps. Cela est particulièrement caractéristique de la littérature chrétienne, avec sus suppositions et modèles explicatifs qui mettent l'accent sur le son théologique de l'Histoire. Deuxièmement. Puis une compréhension correcte de la documentation archéologique, de fouiller extrêmement précises et élaborées en fonction d'une méthodologie adaptée sont nécessaires. Par exemple, il est de la plus haute importance pour notre compréhension des implications de la construction d'une église au-dessus d'un temple, de déterminer si le temple a été utilisé jusqu'à la prise de contrôle ou il avait été abandonné ou réutilisé à d'autres fins entre la fin de l'utilisation péant et le début du culte chrétien. L'entavale entre les deux phénomènes est d'une importance cruciale pour l'établissement de l'intention derrière cette réutilisation. Mais déterminer cet entavale par les données archéologiques d'une fouiller est presque impossible. Tertièmement. Il est également important de déterminer si l'église a été érigée précisément sur la place du temple ou au bord de la plateforme du temple ou dans son enceinte ou si les matériaux de la construction du temple ont été réutilisés. Quatrièmement. Pour comprendre correctement le phénomène, nous avons besoin de plus de témoignages que des exemples isolés. Une estimation de l'importance de ce phénomène pour des régions entières à des moments précis et nécessaires. Dans ce contexte, nous ne devons pas oublier que les églises chrétiennes ont une meilleure chance de survivre et d'être fouillées que d'autres bâtiments construits à l'emplacement et ou avec le matériau d'un temple païen. Il faut étudier non seulement les églises érigées au-dessus des temples et d'autres bâtiments de culte païen, mais aussi d'autres bâtiments construits sur l'emplacement des sanctuaires païens et des églises érigées à d'autres endroits que des temples païens. Cinquièmement, nous devons prêter attention, dans le cas des sources littéraires comme dans le cas des sources de nature épigraphique ou archéologique, à la manière dont les constructeurs d'une église présentent leurs constructions à un endroit donné. Pouvons-nous observer vraiment un comportement agressif et trop éomphante et qui en a été les personnes responsables ? Comme nous le savons tout, les inscriptions étaient dans l'Empire romain un moyen particulièrement important de l'autoréprésentation et de la propagation d'un comportement socialement correct. Mais jusque présent, personne, autant que je sache, n'a essayé d'utiliser les témoignages épigraphiques pour explorer les phénomènes en question si souvent discutés. Dans le livre d'Ebelis, nous trouvons seulement un paragraphe de 32 lignes portant sur certaines des inscriptions pertinentes pour le juger. Les trois éditeurs des actes de la conférence à Münster sont même allés jusque à rejeter les inscriptions comme une source d'informations pour le phénomène. Comme dans le cas des autres questions historiques de l'Antiquité tardive, les inscriptions sont une source particulièrement négligée. Pour cette raison, ma contribution à cette discussion sera double. Tout d'abord, je voudrais montrer que non seulement les inscriptions nous offrent des informations sur le phénomène en question, mais qu'elles constituent un tube particulièrement important de source, car elles nous offrent des témoignages explicites et contemporains sur le phénomène et les acteurs de ces processus. Deuxièmement, je veux aussi pour la première fois discuter l'ensemble des inscriptions de deux grandes circonscriptions ecclésiastiques sous ces aspects. Je me fends sur l'organisation de l'Église telle qu'elle existait dans l'Antiquité tardive et donc pas sur de son géographique moderne. Je m'occupe de la Provence des deux patriarcates, de Antioche et Jérusalem, c'est-à-dire de la Provence d'Isaori et Kiliqi à Mésopathie, à Osroéne, jusqu'au Palestina Tertia au sud, c'est-à-dire du Taurus jusqu'au Sinaï. Je souhaiterais discuter la question par le moyen de toutes ces inscriptions qui concernent les églises construites dans les deux patriarcates d'Antioche et de Jérusalem du IVe siècle à la seconde moitié du VIIe siècle. J'ai rassemblé ces inscriptions au cours de ma thèse d'habilitation sur l'évangéritisme et la construction des églises. Le sujet de cette thèse fut la question de savoir qui a construit et payé pour les centaines d'églises de communautés chrétiennes dans les deux patriarcas qui ont été construites à partir de l'époque de Constantin jusqu'à la conquête arabe. J'ai rassemblé non seulement les inscriptions mais aussi toutes les sources disponibles sur ces questions et à trouver plus de mille inscriptions et environ 90 sources littéraires qui se réfèrent à la construction de ces églises. Les résultats montrent sans aucun doute que l'avis de Bélis selon lequel je cite « Le christianisme en général n'a pas embrassé pleinement les moyens des inscriptions et sans aucun fondement dans la réalité. » Les inscriptions sont, comme le tableau le montre, n'est pas également réparties entre les 14 provinces dans les deux patriarcas. La plupart des donnes proviennent de quelques provinces. Plus d'un quart de ces inscriptions ont été trouvées dans la province de l'Arabie, c'est-à-dire la Jordanie moderne environ, et environ en sixième chaque an dans les provinces Syria prima, Syria secunda et Palestina prima. Ces répartitions résultent en part de l'emplacement des fouilles archéologiques et en partie de l'histoire de ces régions avant et après la conquête islamique. Cela signifie que les inscriptions sont les mieux conservées dans ces parties du patriarcat qui ont fleuri au cours des 5e et 6e siècles et se sont dépeuplées après le 7e siècle. Pour la même raison, les inscriptions proviennent principalement des villages anciens et des petites villes. Plus de 30% de ces inscriptions portent une date exacte se référant à une ère locale ou provinciale. Un tel pourcentage est exceptionnel pour les inscriptions antiques. Ainsi, une grande partie de ces matériels épigraphiques peut être datée d'une façon précise et nous offre la possibilité de combiner la date de la dédicace de l'Église ou de l'étape de la construction sous question avec la durée de la période entre les derniers sacrifices dans les sanctuaires péens et les premiers rites chrétiens dans l'Église. Une proportion encore plus importante des inscriptions peut être datée par les moyens de leur contexte archéologique. En recueillant ces données directes et indirectes, nous apprenons que moins de 10% des inscriptions datent du 4e siècle, moins de 100% du 5e siècle et plus de 150% du 6e siècle. Dans ce cadre, il est maintenant temps d'utiliser ces centaines de sources littéraires, archéologiques et épigraphiques pour discuter la question du nombre des Églises construites au-dessus des temples dans les deux patriarcats en question et pour essayer de déterminer les circonstances de ces prises de contrôle de l'espace religieux. Tout d'abord, je dois insister sur le fait que seulement 4 de plus de 1000 inscriptions qui font référence à la construction d'une Église ou d'une part d'une Église dans les deux patriarcats mentionnent le fait que l'Église à laquelle il appartenait avait été érigée à l'endroit d'un secteur pangpéen. Toutes les 4 inscriptions sont un certain type que j'ai désigné par le terme Hauptbauinschrift en allemand ou en français « inscription principale de construction ». Par ce terme, je me réfère à ces inscriptions qui résument, souvent dans une façon détaillée dans cette région, tout le processus de construction quand une Église a finalement été dédiée. Comme je l'ai montré à l'occasion du 12e congrès international d'épigraphie à Barcelone, nous trouvons ces inscriptions presque toujours dans les mêmes endroits, des endroits bien en vue, des loci qu'elle est bérimie. Si ces inscriptions étaient gravées sur pierre, elles se trouvent sur l'architrafe au-dessus de l'entrée principale. Si les inscriptions étaient intégrées dans un mosaïque du sol, on les trouve généralement à l'endroit le plus oriental auquel les laïcs pourraient aller dans une Église à cette époque, à savoir en face de l'abscite central dans le mur oriental. Regardons les 4 inscriptions qui mentionnent une Église au-dessus d'un temple d'une façon plus précise. La première inscription est une inscription métrique de Tsurava dans la province d'Arabie, plus précisément dans les Trachonites. Selon cette inscription, une notable de Tsurava, j'espère qu'on peut lire, je pense que oui, au moins au premier rang. C'est toujours le problème. Selon cette inscription, en notable de Tsurava, je vais résumer le contenu de toutes les inscriptions. En notable de Tsurava, un de ces protoïentes a construit une Église de Saint-Georges sur des fonds propres, ex idion doron, en raison d'une vision. Comme le donateur l'a souligné, Saint-Georges était apparu à lui et à d'autres personnes en réalité et pas seulement dans un rêve. L'inscription utilisait plusieurs antithèses de souligner le contraste entre le passé païen et le présent chrétien. Maintenant, quelque chose est devenu la maison de Dieu qui avait été une fois un abri des démons. Maintenant, la lumière qui apporte le salut brille à un endroit où autrefois l'obscurité avait brûlé tout. À la place, où autrefois les gens avaient offert des sacrifices à de simples statues, il y a maintenant des cœurs des anges. À la place, où j'ai dit qu'on avait mis Dieu en colère, il est maintenant gracieusement disposé. Malheureusement, il est impossible de combiner ces déclarations explicites avec des résultats détaillés d'une exploration archéologique pour déterminer d'une façon concrète dans quelle mesure l'Église a utilisé le sanctuaire païen ou certains de ses éléments. Alors que l'Église était une simple ruine pendant des siècles, elle a été rénovée au XIXe siècle grâce aux moyens du Sars et est devenue l'Église d'une communauté grecque orthodoxe. Cette communauté a utilisé l'Église au Mans jusqu'au commencement de la guerre civile. Je les ai visitées en 2007. Bacla, qui a exploré l'Église dans le cadre de l'Archaeological Survey de l'Université de Princeton dans les premières années du XXe siècle, a écrit qu'à son avis, l'Église a été construite à partir des fondations, mais avec des spolias empruntées à d'autres bâtiments. La raison principale de cette opinion de Bacla fut probablement l'ensemble du plan de l'édifice qui ne montre pas de marque d'une conversion d'un temple à une église. Au contraire, le bâtiment avec son intérieur octogonal et la cupule centrale haute tente apparemment d'imiter l'Église la plus importante de la capitale de la Provence ecclésiastique de l'Arabie, la basilique de Saint-Gerge, son Pachos et son clients à Bostra. Cette église qui avait imité pour sa part l'église principale de Constantinople avait été terminée trois ans avant l'église de Saint-Georges à Zorava. Comme on ne peut pas déterminer si l'église a été oui ou non construite avec des matériaux d'un ou plusieurs bâtiments, il ne peut pas être établi si l'ancien hôtel dédié à Théandris retrouvé dans une utilisation secondaire à l'intérieur de l'église de Saint-Georges peut nous indiquer à quelle divinité païenne le sanctuaire à la place de l'église de Saint-Georges appartenait. Toujours à Zorava, une seconde inscription principale de la construction d'une église a été trouvée dans les années 50. Cette église a été consacrée à Saint-Georges, le saint venéré entre autres à l'église la plus impressionnante de Bostra. Malheureusement, nous ne savons rien du contexte archéologique de cette inscription parce qu'elle a été trouvée dans une utilisation secondaire ou même tertiaire. Comme la première inscription discutée, cette inscription est également métrique et complexe. Dans ce contexte, il faut souligner que seulement un petit nombre de l'ensemble des inscriptions principales de construction des églises dans les deux patriarcats orientaux sont métriques. Parmi les plus de mille inscriptions, cela ne vaut que pour 14 inscriptions. Comme la première inscription, cette seconde inscription se compose de deux parties. Après avoir juxtaposé le passé païen et le présent chrétien, le texte fait l'éloge du saint à qui l'église a été consacrée. Dans ce cas, aucune vision est mentionnée, mais l'inscription rapporte le martyr du saint et fait l'éloge de ses actions au cours de la durée de sa vie. Encore plus frappant sont les humilitudes dans la première partie de la seconde inscription avec la première. Cette partie fait un contraste entre le passé païen et la présence chrétien dans des termes similaires à ceux-ci qui ont été utilisés dans l'inscription de l'église de Saint-Georges. Selon cette inscription, on entend maintenant la parole de Dieu dans un lieu qui autrefois avait été la maison des démons sculptés. Il était lui, le Dieu chrétien, qui avait brisé la construction caractérisée par des statues de démons et des pierres inutiles avec, pour conséquence, qu'une église bien formée pourrait venir à l'existence. Le poème fait apparemment un jeu de mots entre « achrestos » inutile et « achristos » non chrétien du moins s'il en se fond sur le fait que le « état » était prononcé comme un « iota » à cause de l'autarchisme. Mais les deux inscriptions ont plus en commun que le contraste du passé et du temps présent chrétien et le loge d'une sain et mature. Il existe d'autres similitudes. Primo, les deux inscriptions font partie du petit groupe des inscriptions métriques de la construction d'une église dans les deux patriarcas. Seulement 14 inscriptions en somme. Deuxièmement, dans les deux cas, les donateurs et les constructeurs des églises étaient des membres de l'élite locale. Dans le premier cas, la personne avait été un notable, un protéor en déprimier. Dans le second cas, les donateurs sont appelés fils du noble Estlos Theodoros. Cette origine sociale est significative parce que dans les deux patriarcas, il est plutôt exceptionnel qu'une église a été construite par un membre de l'élite locale. Il y en a quinze exemples parmi les plus de mille inscriptions. normalement, dans les deux patriarcas, la construction de l'église était un effort commun, un effort qui a entraîné des dons et des travails d'un grand nombre de personnes. Enfin, aucune de ces deux inscriptions ne mentionne l'évêque en fonction. C'est également un fait très rare dans les inscriptions principales de construction des églises dans ces deux patriarcas. Nous trouvons le nom de l'évêque en fonction dans 144 inscriptions de notre ensemble de plus de mille inscriptions et il est mentionné en particulier dans les grandes inscriptions de construction. Tous ces éléments communs aux deux inscriptions ne laissent à mon avis aucune doute. Les deux ont été formulées dans le même contexte et plus généralement les deux églises ont été construites à la même époque c'est-à-dire environ 1515-1716. Mais s'il y a encore quelques doutes sur la contemporanéité et sur le lien entre les deux inscriptions ils sont éliminés par une troisième inscription qui se réfère à la construction d'une église au-dessus d'un temple païen. Cette inscription vient de Bozara vous avez le point rouge Tsurava et Bozara Bozara Al-Halri Riz Moderna La distance entre Tsurava et Bozara n'est que de 5 kilomètres. Cette église a été achevée au cours des années 17-18 c'est-à-dire deux ans après l'église du Saint-Georges à Tsurava. Une fois de plus les donateurs étaient deux membres de l'élite locale. L'un d'eux avait le droit de porter le nomment gentil Flavius ce qui à cette époque était une indication que la personne en question appartenait au groupe le plus important de la communauté locale. L'autre est un Logothétes un membre de l'administration financière impériale de rang intermédiaire. Enfin l'inscription indique un archidiacre nommé Ilias comme surveillant du processus de construction. L'archidiacre étant plus caractérisé comme membre de la famille d'un certain Majorinos. Ceci avait sans aucun doute pour but de souligner que l'archidiacre provenait d'une famille locale importante. Nous connaissons probablement cette famille de la Majorinos en question. Une épitaphe de Beaux-Arts commémore un chrétien et préfet du Protois nommé Majorinos. Bien sûr, jusque présent on a identifié ce préfet du Protois avec le père d'une personne mentionnée dans une lettre de Libanius c'est-à-dire du IVe siècle. D'après Libanius, ces Majorinos avaient réussi à atteindre la plus haute position du pouvoir, la Magisté Archée, mais ils étaient morts quand son fils était très jeune. À mon avis, cette identification est très fragile. Elle ne repose plus que sur un nom relativement commun. Elle se heurte par ailleurs au fait que dans la première moitié du IVe siècle, le préfet du Protois chrétien était très rare, du même que le préfet du Protois provenant de petites villes d'Arabie. À mon avis, il est beaucoup plus raisonnable que nous soyons en présence de deux personnes bien distinctes qui portaient le même nom. Il est tout à fait possible de concevoir qu'un préfet du Protois chrétien venait de Bozara dans le contexte du Vème ou VIème siècle, mais pas au temps de Libanus. Bien sûr, l'inscription de Bozara n'est pas métrique et pas non plus aussi longue que les autres, mais elle présente d'autres similitudes avec les inscriptions discutées jusqu'ici. D'après l'inscription, l'inscription en prêtre avait contribué à la construction quelque chose de qui qui était auparavant indésirable, toppring interapotetum. La explication la plus probable de cette expression est qu'elle se réfère à un sanctuaire payant. Le sanctuaire payant pouvait en effet être réutilisé par des communautés chrétiennes sur la base d'un règlement impérial qui datait de 407. Enfin, comme dans les deux autres inscriptions, l'évêque local ne fut pas mentionné dans l'inscription principale d'une église contrairement à l'usage dans les deux patriarcas. Cela étant encore plus parce que les inscriptions mentionnt, comme déjà dit, deux autres clercs, un prêtre et un archidiacre. À mon avis, aucun doute n'est pas possible. Les trois inscriptions forment un ensemble. Dans la deuxième décennie du VIe siècle, il était apparemment trendy parmi les élites locales de la Trachonite de construire des églises sur le site des sanctuaires préens et de souligner ce fait-là dans leurs inscriptions de construction. Nous ne pouvons pas déterminer pourquoi les membres des élites locales pensaient à ce moment de cette manière. Mais il faut souligner que dans le cas en discussion, ce n'était pas des évêques, ce n'était pas des moins scellés qui avaient l'idée de construire une église sur le site d'un sanctuaire préen et de souligner ces faits-là triomphalement dans leurs inscriptions de construction, mais de notables. Les sources littéraires connues des autres régions, au contraire, suggèrent toujours qu'une telle prise de possession a été le résultat des efforts des évêques et des moins. Et la recherche a jusqu'à présent toujours accepté cette présentation comme règle générale. Les règles entre les trois inscriptions discutées jusqu'ici et deux inscriptions d'une seule et même église à Gerasa sont plus souples que ceux entre les trois inscriptions de Tsurava et Bozara. Gerasa faisait de toute façon partie de la même province que Tsurava et Bozara, mais la distance entre cette ville et Tsurava était beaucoup plus grande qu'entre Tsurava et Bozara. En outre, l'église de Gerasa était déjà achevée en 496, plus de 20 ans avec celle de la Trachonite. Enfin, on n'entend rien d'un membre des élites locales. Plutôt, la construction de l'église de Saint-Théodore à Gerasa était le résultat des efforts d'une ecclésiastique. Nous ne pouvons pas déterminer si le terme hierophantes fait allusion à un prêtre ou à un évêque. Le dernier est peut-être la plus probable. Mais de l'autre côté, nous sommes encore une fois confrontés à une des rares inscriptions métriques de construction d'une église. Une fois de plus, les deux inscriptions au-dessus de l'entrée de l'église de Saint-Théodore, l'une orientée vers l'extérieur et l'autre vers l'intérieur, traitent de deux sujets. D'abord, c'est la position de ces deux inscriptions et c'est la deuxième inscription avec la traduction. Les deux inscriptions traitent des deux sujets. D'abord, nous trouvons le contraste maintenant bien connu entre passé païen et présence chrétien. Deuxièmement, on fait les éloges du Saint-Patron de l'église. Non seulement les thèmes garraux sont les mêmes, mais un certain nombre de détails rappellent encore les inscriptions de la Trachonite. Par exemple, l'inscription de Gerasa compare le brouillard de la saleté de notre temps avec la luminosité de la grâce divine. Cela rappelle les phrases de la première partie de l'inscription de l'église de Saint-Georges. Selon les inscriptions de Gerasa, sur les futurs sites de l'église de Saint-Théodore, des animaux avaient été immolés dans le passé, ce qui avait comme résultat une odeur terrible, alors qu'au temps de l'inscription, chaque personne qui passe sent le parfum à Pombrosien et fait le signe de la croix. La recherche a mis en doute que ce passage se réfère à un sanctuaire payant. On a formulé l'hypothèse que cette église avait été érigée sur le site d'un abattoir, une hypothèse qui trouve toujours de nouveaux à Théron. Mais il n'y en avait pas des abattoirs au centre moderne du terme « le ventre de Paris » dans les villes anciennes. Dans le Markella ou Créopolia, on pouvait acheter entre autres de la viande. Mais tout d'abord, ces bâtiments existaient seulement dans de grandes villes. De plus, les animaux à quatre pattes n'y étaient pas abattus. Enfin, on ne suppose pas d'abattoir dans le centre de Garazza où l'église de Saint-Théodore a été construite. À mon avis, nous sommes encore une fois confrontés à une variante de la comparaison entre un passé païen, terrible et l'heureux temps chrétien. Confrontés aux odeurs des sacrifices d'animaux avec le parfum ambrosieux sortant de l'église est une particularité de cette variante. Les chrétiens de Garazza n'étaient pas les seuls à faire des louanges d'une nouvelle construction de cette manière. On trouve la même idée dans deux poèmes de l'Antelogia grecque. En plus, on doit mentionner la soi-disant Arrétologie des Arabes de Delos. Ce poème souligne également le fait que le consanctuaire a été construit à la place des déchets. « Hogatopos utos en copromestos ». L'hypothèse du narratoire à un lieu plus tard utilisé pour l'église de Saint-Théodore devrait être mise de côté. Nous ne savons pas assez de l'histoire de l'Arabie à la fin du Ve et au début du VIe siècle pour déterminer à quel point ces quatre inscriptions sont connectées et quelles influences culturées et sociales se cachent derrière en tel lien. Cela est une des conséquences du fait que nous avons des centaines d'inscriptions de l'Antiquité tardive de la provincia arabia, mais pas de sources littéraires. Mais si on prend les mille inscriptions des constructions d'églises dans les deux patriarcats en considération, il n'y a aucun doute que les inscriptions qui célèbrent les églises au-dessus du Temple étaient un phénomène rare, strictement limité dans le temps et l'espace à certaines régions de l'Arabie dans les décennies autour de Saint-Saëns après Jésus-Christ. De telles inscriptions sont-elles plus communes dans l'autre partie du monde méditerranéen ? On connaît une inscription de Carcura, c'est-à-dire du Corfu moderne, qui mentionne une église à laquelle elle appartenait avait été érigée à l'endroit d'un sanctuaire païen. L'inscription n'est pas précisément datée, mais elle est certainement placée pendant l'Antiquité d'Arabie et pas à l'époque byzantine, c'est-à-dire pas au 7e siècle ou le siècle suivant. Dans cette inscription en évêque nommée Jovianos et son nom est l'indice le plus important pour la datation de l'inscription, se vantait d'avoir fondé un nouveau sanctuaire dans le Thémenos des Hélènes et complètement détruit ces hôtels. D'après ce que je sais, il n'y a pas d'autres exemples en Égypte, en Afrique en Romain, en Espagne, en Gaule, en Italie ou même en Asie mineure. Pour expliquer la rareté de telles inscriptions, il faut retourner une fois de plus aux deux patriarcas et discuter les témoignages littéraires et archéologiques qui se réfèrent aux églises construites sur des temples païens. Selon nos sources littéraires, c'était Constantin qui avait donné le premier ordre de construction d'églises à la place des temples païens. Ces ordres furent des mesures extraordinaires qui ont concerné les lieux où des événements centraux de la religion chrétienne avaient eu lieu, comme par exemple la naissance et l'enterrement du Christ. Selon Euseb, nous ne disposons pas de rapports archéologiques détaillés, les sanctuaires païens existants ont été complètement détruits dans ce cas. D'après lui, ni leurs pierres ni leurs poutres n'ont pas été réutilisées, mais de nouveaux matériaux ont été amenés. Nos sources ne mentionnent jamais plus le refus d'utiliser même tous les matériaux des temples païens. Il est possible que Constantin ait outil aussi strict parce qu'il avait le moyen financier de négliger le matériel existant. Mais d'un autre côté, aucune source littéraire se référant à la construction d'église dans les deux patriarcas ne dit qu'une sanctuaire païenne existante a été adaptée aux besoins d'un nouveau culte sans grand changement. Au contraire, selon Théodérite de Sûr, c'est-à-dire au commencement du 5e siècle, dans son région, les sanctuaires païens ont été détruits de manière à ce que personne ne savait plus où ils étaient. leurs matériaux de construction ont été utilisés pour construire des matériaux. Des informations plus détaillées concernant la construction d'une église sur le site d'un sanctuaire païen sont offertes par Marc Lediacre dans sa vie de l'évêque pour fuir de gaz. Pour fuir vivait au sol du 5e siècle. Bien sûr, je sais qu'il y a des doutes considérables sur le fait que sa vie dans sa forme actuelle a été écrite dans la première moitié du 5e siècle. À mon avis, ces doutes ne sont pas justifiés et ne changent de toute façon rien à l'entérêt de ces textes dans notre contexte. On peut se demander si la quête critique du 19e siècle et au début du 5e siècle n'était pas aussi sursceptique dans ce cas comme elle fut sans doute par exemple dans le cas de Vita Constantini. Peut-être les passages qui semblaient impliquer une connaissance de la situation autour du concile de Chakedwan étaient des additions jugées nécessaires par un copiste pour des raisons théologiques. Quoi qu'il en soit, même les partisans de la thèse selon laquelle la version géorgienne de la Vita est la plus ancienne car elle est plus courte et moins développée, argument pas toujours convaincante, n'ont pas doute de l'authenticité du rapport relatif à la construction d'une église sur le site du Mar Néon, le sanctuaire le plus important de Gaza. Selon Marc le diacre, après que pourfure et réussit l'autorisation de l'empereur de démanteler le sanctuaire païen et diriger une église à sa place, le temple païen fut complètement détruit par le feu et pierre par pierre. Avant ces événements, il avait, d'après Marc, un débat animé parmi les membres de la congrégation chrétienne sur la question sur la question de ce qui devait être fait du temple païen. Certains ont proposé de purifier le sanctuaire païen puis de l'adapter à l'usage comme église chrétienne. l'idée de l'usage sans grande modification avait été évoquée, mais même le partisan de cette idée l'avait complètement abandonné après et Dieu a montré son volonté au moyen d'un miracle, le rêve d'un enfant. Ainsi, le temple païen fut complètement détruit et démoli. La nouvelle église fut érigée à partir de fondations selon un plan dessiné par un architecte d'Antioche. Des pierres d'une carrière locale ont été utilisées comme matériaux de construction. L'impératrice a payé pour 32 colonnes de marbre de Caristos et pour le transport vers Gaza. Seuls les matériaux les plus précieux de l'ancien temple, ces plaques de marbre, ont été réutilisées. Pourtant, ils n'ont pas été intégrés comme une partie importante du bâtiment, mais plutôt avec l'intention de les avélires. On les avait utilisés comme pavés du parvis de l'église. On trouve le même principe de traitement des temples dans une constitution impériale de 399. Selon cette constitution, le sanctuaire payen roureau devait être détruit complètement. Ainsi, toute base matérielle pour toutes sortes de superstitions serait éliminée. « Is inem de ictis at ques su platis omnis superstition et materia consum et tu. » Ces sources littéraires aident, à mon avis, à expliquer pourquoi les inscriptions de construction d'églises qui mentionnent d'une façon explicite que l'église en question avait été construite au-dessus d'un temple sont si rares et d'une datation tardive. Apparemment, la manière typique de traiter des temples païens dans le 4e ou au début du 5e siècle n'était pas d'en prendre possession et de l'utiliser sans grande modification, mais plutôt de les détruire. Il y avait probablement plusieurs raisons à une telle pratique. D'abord, les chrétiens n'étaient peut-être pas tout convaincus que le développement était irréversible surtout après le règne de Julien. Ainsi, il était préférable d'éviter toute possibilité de récupération et de réutilisation des bâtiments en question par des païens. Deuxièmement, un certain nombre de chrétiens hésitants étaient reconfortés quand ils pouvaient voir que le dieu païen devait supporter que leur temple soit détruit et qu'ils ne pourraient pas venger leur destruction. Troisièmement, il existait apparemment une conviction largement répandue que des démons habitaient les monuments païens et surtout les temples et les statues. Et enfin, il existait la tradition des damnats mémoriés. Le troisième et quatrième siècles représentant l'apogée de ces pratiques. Ainsi, dans le patriarcat d'Antioche et de Jérusalem au cours du quatrième et cinquième siècles, la destruction complète et non pas l'adoption d'un temple païen était la méthode typique de les traités. On voulait non pas construire au moindre effet ou adapter des bâtiments existants, mais éliminer les mémoires de ces cultes pour enlever toute possibilité de les récupérer. Ce sont les raisons pourquoi nous ne trouvons pas beaucoup de témoignages d'une église à triomphance mais plutôt de silence sur l'ancien propriétaire. Une telle interprétation correspond aussi à ce que nous avons des résultats des fouillers archéologiques. Ces fouillers montrent que certaines églises ont un effet honte et ont en effet été construites au-dessus de son tiers païen au 4e siècle et 5e siècle même si ce fait n'est pas mentionné dans les inscriptions de ces églises. J'ai commencé par l'exemple de l'église de Howard qui ne dit rien sur le mitréon. On peut citer aussi les exemples de la suicidicante basilique de Julianos à Caprobarada en Syria Prima qui a été érigée sur un temple païen vers le début du 5e siècle et une église près d'Oran en Palestine Prima. Dans tous ces cas, nous n'avons aucune inscription qui mentionne l'ancien centiaire païen. Dans tous ces cas, nous ne savons pas si le temple païen était encore utilisé au moment où les chrétiens ont pris possession et les remplacèrent par une église ou si ce bâtiment était abandonné depuis des décennies voire des siècles. Nous trouvons des phénomènes similaires dans le cas où des synagogues ont été remplacées par des églises. Le nombre de ces cas dans les deux patriarcats d'Antioche et de Rougeroulalem n'est pas grand, même si nous prenons toutes les indications littéraires, archéologiques et apigraphiques en considération. Je connais cinq exemples dont seulement deux provenant de fouillers archéologiques. Nous connaissons seulement les inscriptions d'une église au-dessus d'une synagogue. C'est une église à Gerasa, encore une fois, une église dans le cadre desquelles nous savons qu'il y a un synagogue d'abord parce que toute l'orientation de l'abattement ancien était vers l'est et après l'église était orientée vers l'est et dans le reste des mosaïques de la synagogue, nous avons quelques indices très clairs qu'il y a une synagogue. Après, on a construit une église au-dessus de cette synagogue en remplaçant la direction centrale, mais les inscriptions de cette église sont très fragmentaires et pour cette raison, nous ne pouvons pas dire si les inscriptions ont mentionné de façon explicite qu'on a prise en possession d'une synagogue. Il est peut-être plus probable que les inscriptions ont gardé le silence parce que la situation juridique n'est pas aussi claire. Au début du Ve siècle, une série de constitutions impériales avaient d'une part interdit aux juifs de construire de nouvelles synagogues, mais d'autre part, les mêmes constitutions avaient déclaré que les synagogues existantes devaient rester aux mains des juifs. Si des chrétiens s'étaient appropriés les synagogues par la violence, ces synagogues devaient être rendus aux juifs où les juifs pouvaient se construire une nouvelle synagogue. Ces constitutions n'avaient apparemment pas empêché l'appropriation des synagogues par des chrétiens au cours des programmes, mais il est peu probable que de tels actes aient été rendus publics au moyen d'inscription. Justinien a-t-il changé cette politique pour tout l'Empire ? La question reste ouverte. La question reste ouverte même dans le cas de Gerasa où, en 2014, on a fait des fouilles auprès de la terrasse de cette église, la partie jaune. Il n'était pas possible de faire des fouilles dans l'église à cause des préoccupations religieuses. Comme il arrive beaucoup de fois, ces fouilles ont posé de nouvelles questions, mais n'ont pas donné des réponses aux vieilles. On a trouvé une partie d'un bâtiment là-bas avec un couloir, un escalier qui combine ce bâtiment avec l'église, un petit égalé, avec un couloir, un autre couloir et deux inscriptions. Et ces inscriptions étaient très intéressantes. Les deux inscriptions datent des 176 et 1791. Les deux inscriptions mentionnt un diacre d'un numerus electorum Justinianorum, c'est-à-dire un membre du clergé d'une unité de l'armée romaine de l'Antiquité tardive. Ces prêtres et diacres nous sont connus pas seulement des sources historiographiques mais également des inscriptions et des papyrus. Le bâtiment qui a été mosaïcé d'après les deux inscriptions deux fois est appelé Kelyon. À ce temps-là, Kelyon n'était pas seulement le terme pour une cellule d'un monastère mais d'après Geneviève Usant, je cite, on le calme dont le seul caractère constant est d'être une pièce au rez-de-chaussée ou un bâtiment au niveau du sol. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est la fonction de cette Kelyon ? Si proche à une église au-dessus d'une synagogue est connectée avec sa terrasse par un escalier. Est-ce qu'il y a l'église au-dessus de la synagogue et est devenue la chapelle du numerus ? Est-ce qu'on a donné cette église au numerus pour empêcher les juifs à récupérer leur synagogue ? Nous ne savons pas les réponses à toutes ces questions. Pour conclure, dans le cas des patriarcats d'Antioche et de Jérusalem, le nombre d'églises au-dessus des temples païens ou des synagogues n'est pas élevé. Cela correspond à ce qui a été observé dans le cas de la Palestine par Doromba et dans le cas d'Égypte par Peter Grossman. Même si nous connaissons le premier exemple des églises construites dans le sanctuaire païen de cette partie d'Empire, mais ces églises n'étaient pas le résultat des efforts des évêques mais de ceux de moins scellés. C'est selon Pénélope Gutmann la même chose pour la Gaule dans l'Antiquité d'Hervis, selon Gareth Sears pour l'Afrique du Nord et selon Javier Arce pour l'Espagne. Ce sont toutes des contributions dans cet acte de la conférence de Münster. Dans le cas de l'Étalie, ce n'est qu'au début du VIIe siècle qu'il est devenu plus courant de convertir des temples païens en église chrétienne. Il n'y a qu'un pape, Grégoire Le Grand, qui a donné le conseil d'exorciser les temples païens de la Bretagne et de les réutiliser pour le culte chrétien. Certains exemples éminents ont dominé la recherche pour de longues périodes et à un degré injustifié. Il ne devrait donc pas nous comprendre que le nombre des inscriptions des constructions qui mentionnent la construction de l'Église en question au-dessus d'un temple païen d'une façon explicite n'est pas si élevé. Mais les quatre inscriptions discutées dans cette conférence ne sont pas seulement le témoignage que le comportement typique avait échangé au début du VIe siècle dans la partie orientale de l'Empire. Désormais, cent ans après Théodos, les chrétiens étaient apparemment convaincus que le temps avait changé et que le dieu des païens avait perdu leur pouvoir. Ainsi, ces inscriptions nous offrent des exemples de Christiani Triumphantis. Je ne dis pas Ecclesia Triumphantis parce que la plupart de ces églises ont été construites par des notables d'une certaine partie de la Provence de l'Arabie et pas par des ecclésiastiques ou par des moines. Le groupe des inscriptions discutées nous fournit des preuves jusque-là négligées que la prise de possession de sanctuaires ne pouvait être le résultat ni de l'initiative de l'empereur ni de l'initiative d'un évêque ni de celle d'une moine ou de foules de grandes villes mais de membres de couches sociales élevées. Des inscriptions nous mettent en garde une fois de plus contre toute généralisation en actif et démontrent une fois de plus que le développement de nombreux phénomènes du monde antique dépendait des circonstances et des besoins locaux. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?